Il y a plein de voies effectivement sur lesquelles on peut avancer les gouvernements peuvent faire beaucoup les états peuvent faire beaucoup n'iront pas forcément le faire d'ailleurs je pense que c'est là le truc intéressant avec ces communautés différentes c'est que les citoyens, les individus ont souvent plus d'envie de faire bouger des choses et se sentent moins de freins dans ces communautés là et donc sont potentiellement plus actifs pour faire réussir et ça c'est intéressant on peut s'imaginer que toute une communauté très très importante typiquement de cadres à chiffres si demain on a une communauté d'un million de personnes qui investissent ou dix millions de personnes et qu'ils sont participants de ça et que du coup on trouve des solutions même à titre personnel et qu'on les propulse et que ça a de l'impact, c'est chouette en fait et ça peut faire des moyens de pression aussi sur les autorités quand il y a plein de gens qui investissent dans ces choses là en se disant qu'en fait sur le reste de l'écosystème c'est pas en train de bouger les boîtes elles vont avoir la pression et si effectivement on avait des gouvernances comme ça dans les boîtes aujourd'hui on aurait peut-être pas les mêmes modalités de fonctionnement un truc intéressant au tout début quand on s'est rencontré d'ailleurs avec les autres boîtes on parlait de des grands blancs typiquement quelqu'un qui rachète Total on se met une grosse boîte enfin pas Total peu importe si on se mettait plein plein d'individus à dire si on rachetait un énorme groupe pétrolier et qu'on lui faisait changer son business model il se passerait quoi ? ça c'est intéressant il se passerait quoi ? les autres groupes pétroliers auraient peur de se faire racheter aussi par une communauté de particuliers qui auraient envie de les faire tomber et du coup on ferait quoi ? et ça c'est des modalités qui sont qui sont imaginales je pense à horizon 10 ans on peut tout à fait imaginer que dans 10 ans on sera dans des catastrophes tellement importantes qu'on sera obligé de changer de manière si urgente qu'on va avoir des trucs comme ces qui vont se passer et c'est amusant et ne serait-ce qu'à imaginer et te dire si on faisait tomber un grand groupe pétrolier il se passe quoi ? t'as déjà réfléchi à ça ? tu t'es déjà dit tu ferais quoi si tu rachetais Total ? non moi j'y ai pas beaucoup réfléchi à vrai dire c'est aussi en fait assez vertigineux parce que évidemment si tu rachètes Total t'as envie potentiellement de changer pas mal de choses et à la fois ils changent pas mal de choses eux-mêmes ils essayent et t'as aussi quand tu rachètes Total une responsabilité sociale énorme parce que t'es patron de dizaines de milliers d'employés et donc juste dire on fait ci on fait ça on arrête on achète un sans trop voilà en revanche c'est vrai que tu sais qu'il faut certaines choses potentiellement assez hardcore quand tu le fais et à la fois c'est toujours aussi la même chose c'est que si tu veux avoir de l'impact dans une boîte comme ça tu dois pas non plus complètement scier la branche sur laquelle t'es assis non mais d'un coup en tout cas et comment tu le fais voilà quel est le job de Total je sais même pas tu vois si aujourd'hui la distribution à la pompe c'est vraiment là où ils gagnent de l'argent probablement je ne sais rien mais oui il y a plein d'efforts effectivement c'est un raccourci que je donnais mais il y a plein d'efforts qui sont faits par ces boîtes là il y a plein d'initiatives ils se posent évidemment ces questions de manière très importante ils ont une responsabilité sociale très forte il y a quand même pas mal de voix qui s'élèvent en disant il y a peut-être une urgence très très importante aussi en face et est-ce que est-ce que en fait on va casser des choses demain tout va enfin il y a plein de choses qui vont être cassées demain d'ici 10 ans 15 ans 20 ans on va casser plein de choses la société va changer elle va fonctionner très différemment en fait comme chaque transition il y a des choses qui disparaissent et des choses qui naissent qui sont différentes et on va en avoir plein et un rythme effréné je pense qu'on n'a jamais vu un rythme de changement pareil à mon sens et du coup en fait on est un peu réticents à bouger des petits morceaux aujourd'hui qui pourraient faire un peu mal et en fait on va se prendre un gourmure et c'est assez problématique non mais c'est sûr et les dysfonctionnements je veux dire tu prends finalement dans beaucoup de boîtes gigantesques t'as l'impression qu'elles ne sont que dysfonctionnements en fait enfin quand t'as des aspérités avec eux et que tu dialogues avec eux finalement mis à part d'ailleurs et il faut le souligner d'ailleurs l'efficience des gaffas bien sûr parce que parce qu'en revanche quand tu dialogues et que t'échanges même au niveau pro mais pas que avec avec Amazon avec Apple avec tu peux en avoir n'importe quelle avie elles sont efficientes elles fonctionnent je veux dire c'est l'alu c'est ça on a ultra optimisé sur un modèle voilà et donc en revanche sur une sorte d'ancien monde tu vas voir une sorte d'héritage qui est quand même souvent très compliqué en termes de management en termes de mais même de toi en étant client dès que t'as un problème avec une boîte comme ça c'est la merde ça tend à changer mais voilà ce qui est intéressant dans tout ça c'est que dans le Web3 et dans ces nouveaux modes de gouvernance c'est que en fait les chambres viennent de la base en fait